Durant la Première Guerre mondiale, la France a mobilisé l'intégralité de son territoire national. Elle a également dû faire appel aux hommes des colonies, avec des effectifs qui ont compté jusqu'à un demi-million d'hommes, tant au front qu'à l'usine. Pourtant, si le vécu de ces hommes en métropole est relativement bien connu, en revanche, les conditions de recrutement le sont beaucoup moins. Et pour cause, cela a causé un fort mécontentement, conduisant parfois à de véritables soulèvements dans tout l'Empire. Et c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui, avec un premier cas, celui de l'Algérie. La mobilisation de la population dite indigène d'Algérie est prévue par le décret du 3 février 1912. Ce même décret, d'ailleurs, prévoit la mobilisation des populations issues des colonies, tant d'Afrique que d'Outre-mer. Il s'agit de faire appel à des jeunes gens âgés de 19 ans et plus, essentiellement sur la base de quotas. Cette mesure a provoqué une vague de protestations, tant du côté des jeunes Algériens issus des milieux lettrés algériens, que du côté des colons qui craignaient voir les Algériens se retrouver armés et de retourner les armes contre eux. Bien évidemment, l'armée a cherché à trouver des solutions, et l'une de ses contreparties a été de promettre la révision du statut des indigènes en Algérie. Lorsque la guerre éclate en août 1914, la mobilisation touche aussi bien les Français que les Algériens. Entre 1914 et 1918, 155 000 Français d'Algérie furent mobilisés, aux côtés de 172 000 Algériens, dont 85 500 appelés, et 86 519 volontaires désignés par les caïds et chefs de tribu. Sur ce total, seuls 150 000 hommes ont réellement combattu, la classe 1918 ayant été relativement épargnée. Les pertes tant du côté français qu'algérien sont équivalentes en parts. 25 000 pour les Algériens, 22 000 pour les Français, soit 14 % dans les deux cas. Sans compter les nombreux blessés, 72 000 du côté algérien. S'y ajoutent environ 120 000 travailleurs algériens, qui arrivent en métropole pour remplacer dans les usines et les champs les ouvriers mobilisés et assurer la manutention. Cependant, le recrutement crée rapidement des résistances. Dès octobre 1914, la tribu des Béni-Chougran se révolue. Ailleurs, on enregistre des désertions et des cas d'insoumission dans le cadre du recensement de la classe 1915. On peut augmenter les impôts, on peut nous prendre nos biens, mais nous ne donnerons pas nos enfants. Vous réavertez un chèque local à l'officier en charge du recrutement. Jusqu'en 1916, le recrutement se fait essentiellement par quota, ce qui fait que tous les jeunes gens de 20 ans et plus ne partent pas à la guerre. Les choses changent en revanche à partir de septembre 1916. En effet, deux décrets instaurent l'incorporation intégrale de la classe 1917 et suppriment la dispense. De fait, les tensions déjà préexistantes dégénèrent. Les autorités reviennent donc sur la suppression des dispenses, mais imposent le paiement d'une taxe, ce qui, de fait, favorise les familles les plus aisées au détriment des plus modestes. De ce fait, les désertions continuent. Certains d'Ouars, comme Barika, Aintuta et Ségana, se déclarent même en insurrection. En novembre, l'insurrection débute dans les Ores, avec la proclamation de la République de Bumergue. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 1916, un millier d'insurgés attaquent la commune d'Aintuta, où se trouve en tournée le sous-préfet de Batna. Celui-ci, avec l'administrateur de la commune, est tué. Les bâtiments administratifs et la gare sont incendiés. Le 30 novembre, c'est un détachement de Zouav qui est attaqué pour libérer une trentaine de conscrits. Dans l'opération, ils sont même assistés de bandits d'honneur, tels les frères Ali Mesoud Ben Zalmat et Salah Ben Mohamed Hamasyad d'Ibou Mesrad. Le 5 décembre, l'armée est à nouveau défaite dans le Djebel Mestawa, déplorant une vingtaine de morts et autant de blessés. Pourtant, la réaction ne se fait pas attendre. Dès le 21 novembre, l'arrondissement de Batna est placé sous l'autorité de 13 bataillons, soit 6 250 hommes et officiers, essentiellement des Sénégalais, des Zouav et des Alsaciens-Lorrains. Ils sont en charge de protéger les centres de colonisation et début 1917, les effectifs sont portés à plus de 14 000 hommes. La répression qui se poursuit en 1917 est terrible, impitoyable. Arrestation des conscrits déserteurs, mise sous contrôle de territoires entiers, recherche dans le massif des Ores, encerclements, ouverture du feu sans sommation en cas de résistance, saisie de troupeaux, politique des otages, radziens, destruction de prévolte, mais également exécution sommaire, viol, pillage, incendie et massacres sont menés. Et pour la première fois, l'aviation est utilisée dans une opération de bombardement, de démonstration. Il s'agit de faire peur aux populations, quitte à être excessives dans les mesures. L'insurrection, mal armée, mal organisée, s'éteint. Sur environ 2600 rebelles supposés, une centaine auraient été tués au combat, mais il est probable que le nombre de victimes soit bien plus important, notamment avec des victimes collatérales comme les civils. Les survivants capturés sont traduits devant des tribunaux militaires, l'un d'eux considéré comme chef de la rébellion et même exécuté en place publique dans la commune de McMahou. S'en suivent 805 condamnations auxquelles il faut ajouter au moins 1200 condamnations de commissions disciplinaires, la saisie de milliers de têtes de bétail, la vente aux enchères de divers matériels et de nombreuses amendes individuelles ou collectives pour un montant de 726 835 francs. En conclusion, ce qui a très probablement provoqué l'insurrection, c'est le sentiment d'injustice vis-à-vis du sens qui était à payer pour éviter l'incorporation et que seules les familles les plus aisées étaient en capacité de payer. Reste que cet événement illustre les conséquences de la dépossession foncière menée depuis 1871 au détriment des petits paysans algériens et au profit des grands propriétaires, au premier rang desquels les colons et les forestiers français. C'est en tout cas ce que mettent en avant la plupart des chercheurs mais également les témoins de l'époque, même si les sources de l'histoire rurale des Eurès restent aujourd'hui encore peu nombreuses. Autrement dit, la révolte de 1916 est avant tout une révolte de paysans pauvres face à l'inéluctable. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé, qu'il vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu et puis si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501